Bonjour et bienvenue, on est reparti. Donc on va faire une mission d'histoire, deuxième phase. Et je suis en train aussi de me préparer pour faire à la recherche de l'oiseau de feu, en plus ou moins en même temps, enfin après, c'est pas vraiment en même temps. Pour ça je vais utiliser les deux manticorps en fait. Il y en a un qui va rentrer tout simplement et l'autre qui est en train de fouiller encore le périmètre mais qui va aussi rentrer pour faire la mission. Donc on a ça à faire et j'ai aussi pensé à débloquer d'autres bases. Alors je sais que quand elles sont dans la brume, en fait elles sont déjà genre pleines de créatures. Donc je me suis dit tiens on va peut-être activer des bases à l'extérieur. parce qu'on a beaucoup de matériaux par exemple. Mais le problème en fait c'est la technologie. La technologie va nous manquer assez vite. Pour le moment on se débrouille avec ce qu'on a comme base, ça va. Mais la technologie va vite nous manquer, même si ça serait bien d'avoir d'autres bases. C'est juste que pour le moment j'attends ça. J'attends les nouvelles classes qu'on puisse commencer à crafter des choses en fait tout simplement. Aussi j'ai une tourelle. J'ai une tourelle parce que j'ai récupéré un mec d'un refuge de Jericho. Donc lui, il était déjà niveau 2 et il est venu avec une tourelle. Donc j'ai dû payer de la nourriture et un peu de ressources. Donc du coup je l'ai mis sur notre copain Vincenzo. Donc voilà, elle est là. Voilà, voilà. Donc je crois que les tourelles, on les perd... Je sais pas comment elles fonctionnent honnêtement. Alors, apparemment on peut les récupérer. Donc j'imagine que si elles cassent pas, tant qu'elles cassent pas, on est bon. Mais je peux pas les réparer. Ah, quoi que, attendez. Maintenant que je dis ça. C'est une partie du corps augmenté. Non, ça doit pas être ça. Chargeur pour tourelles automatisé de gosses. C'est quoi chargeur pour tourelles ? Oh, parce que les balles vont se vider. Donc faudrait que je prenne un chargeur en fait. Et ça c'est quoi ? Pâques énergétiques pour moi robotiser. Ok, ok. Je viens de capter. Voilà, donc comme ça en gros. Je mettais plus de soin sur lui parce que... Lui apparemment il a ça, il a le médecin de terrain. Donc ça peut être utile. Mais ouais, d'accord. Bon bah je comprends maintenant. Je comprends un peu mieux. En tout cas, on va arriver. Attendez que je vérifie que les vaisseaux sont sur le chemin. Ouais, on est bon. Ouh, ça y est. Bah tiens, on a eu la recherche. Alors, les soldats de la classe technicien sont désormais disponibles. Oh mon dieu, tout ce qu'on a, c'est abusé. Alors, le nouveau soldat a été créé grâce au développement d'implants neuronaux. Les techniciens sont des spécialistes de soutien hautement entraînés capables de contrôler de puissants bras robotiques grâce à leurs implants crâniens. Leurs armures est combinées à une structure d'exosquelette dotée de points de montage pour les bras robotiques et l'appui pour les lourdes charges. Les techniciens sont formés au déploiement de tourelles automatiques et sont doués pour utiliser les armes de défense personnelle. Attends, il y a une nouvelle recherche aussi. Technologies laser avancé. On pourrait l'agir de notre technologie actuelle pour créer des armes laser greffées. Oh, ça cuse. Euh, ouais, on verra. Bon, allez, vas-y, fais-moi pleurer un peu. Donc, on a les armures. Donc, qu'est-ce qu'elles ont de spécial en fait ? Elles ont beaucoup de défense. Un peu de précision. Ouais, pas mal de précision. Ah, c'est pas mal. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est quoi, c'est équipement ? Ah, ok. Donc, l'arme, maintenant, on peut la faire. C'est bien, mais on en a quelques-uns. On a les bras. Donc, bras robotisés de la nouvelle Géricault. Décharge 180, frappe unique. Ah, c'est une attaque. 5, et retirez le corrupteur. Retirez le corrupteur de l'allié. Ça, c'est bien, ça. Ça y est, on peut faire les tourelles. Tourelle automatisée Ghost de la nouvelle Géricault. Déployons une tourelle statique dans un espace adjacent. C'est bien, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, ben, c'est parti. C'est quoi, vraiment, le date différent ? Genre, là, c'est 25. Non, 20. Ouais, pour le même poids, il y a plus de défense et tout ça. Il y a de la précision. Je vois, je vois. Et ça, ça se met où, du coup ? Non, le bras, là. C'est comme une greffe, c'est ça ? J'imagine. Poids 3. Mais bon, si ça protège seulement, je n'en sais rien. Il faudrait faire plus de tourelles. Bon, on va faire un set d'armure. Déjà. Vous voyez la technologie fondre ? J'en étais sûr que ça allait être une catastrophe. On va faire un bras aussi, pour voir un peu comment ça marche. Et on va faire des tourelles. Voilà. Eh, bon, on en a du... Du craft. Ouais, c'est pas mal. Ce qui est bien, c'est que si on a un véhicule, on peut mettre plusieurs tourelles dans le véhicule, en fait. Et après, les prendre du véhicule et les entreposer. Enfin, les poser. Bon, par contre, le bras, je ne suis pas sûr de vraiment savoir ce que ça fait. Oui, ça va faire une attaque et puis ça protège des corrupteurs, mais c'est tout, en fait. J'ai l'impression. Sinon, ils sont en train de... Voilà. Alors, résumé de la mission. Nous avons localisé l'emplacement d'une vieille IA d'avant-garde disposant des fonctionnalités dont nous avons besoin. Nous devons la récupérer à son emplacement actuel. Un véhicule scarabée abandonné. Une fois la mission terminée, l'IA devrait pouvoir réinitialiser le réseau satellite secret et nous permettre d'accéder au vieux système de lancement de missiles. Encore en orbite. Ça marche. Donc, on a notre équipe. Elle est déjà équipée. J'ai mis du... Je prends le nœud raseur. Il faudrait que j'en crafte un autre, tiens, maintenant que j'y pense. On a Rosa. Je lui ai mis le point de Marduk aussi. On a donc notre mec. Maintenant, c'est cool parce que... On peut créer plusieurs chargeurs. Par contre, j'espère que les bras, ça lui donne de la charge en plus. Je ne sais pas trop quoi. Enfin, j'en sais rien. Bref, on verra. On a un sniper. Je ne vais même plus mettre des munitions supplémentaires. Parce qu'honnêtement, pour arriver à tirer 10 balles dans une partie, enfin dans un match, c'est chaud quand même. Voilà. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que... Ça ne coûte rien parce que... J'en ai déjà. Mais bon, c'est rare de devoir recharger avec des snipers. Surtout depuis qu'ils ont les gosses et les... Il y en a une que j'ai mis un gosse parce qu'elle a ça, là. Elle a 25% de dégâts en plus. Et les gosses font 130 au lieu de 110. 120. Donc bon. Après, est-ce que c'est vraiment... Vraiment bien. Enfin, j'essaie d'optimiser les dégâts, quoi, en gros. Voilà, tout simplement. Mais ouais. Faudrait que je regarde vraiment les bras. Vous voyez, ça a l'air sympa, les bras, là. Ça protège contre les... Tout simplement contre les corrupteurs. Ça, c'est top. Mais bon. Après, l'attaque mêlée, je n'ai pas l'impression qu'elle va être utile. Enfin, je ne vois pas le mec être un mêlé, en fait. Il faudrait qu'on les double. Genre, on fasse un technicien avec un... Un assaut. Pour pouvoir faire des changements dans l'inventaire, en fait. Qui ne coûtent rien. Genre, entre les soins, entre les tourelles et tout ça. Peut-être pas mal. En tout cas, on y va. Donc, c'est bien des... Des pandoriens, ici. Ça marche. Bon, ça va. La zone a l'air pas très grande. C'est bien des pandoriens. Est-ce qu'ils ripostent ou pas ? Non. Non. Targeting. T'as une belle vue, toi. Oh, la page. 5x5. Car, Steen, normalement, tu dois faire mal. Tu dois faire encore plus mal. 175 de dégâts au lieu de... C'est quoi, 110 ? Ouais, non. Toi, dis-toi, il faut que tu restes avec le gosse, en fait. Ouais, faut que tu restes avec le gosse. Tu fais très très mal. Oh, whoa, whoa. Oh, whoa, whoa. Whoa. Ok. Ok. Oh, putain, la merde. Il y en a beaucoup, hein. Alors, on a possiblement... On a potentiellement... Attends, attends, attends. C'est un point d'action. Je crois que ça passe, la grenade, là. Genre, fais voir toi si tu peux en finir. Ouais, ça devrait passer. Pas mal. Toi, t'en as déjà une dans l'inventaire. Ouais, 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 ouais. Ah, du coup, on n'est pas discret, hein. Mais bon. Là, il n'y a plus vraiment de discrétion. J'aurais bien voulu l'envoyer plus loin, mais bon. Oh, le scarab, il est là-bas. Ça marche. Ah, mince. Très bien. Attends. Ah oui, à chaque fois, j'oublie de faire ça. J'aurais pu le faire sur... sur... Rosa aussi. J'oublie, j'oublie à chaque fois. Alors, lance une tourelle, un emplacement d'intéresse. Voilà, ok. Contaction. Ouais, donc toi, tu peux les lancer où tu veux, en fait, les tourelles. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Ok, ça fait des morts. Ok, ça fait des morts. Il a esquivé le feu. Ah, il y a un passage juste là, quoi, c'est ouf. C'est marrant parce qu'il n'y a personne qui tire sur Rosa. Le boucli, il sert limite à rien, quoi. C'est marrant. Ouais, honnêtement, le boucli, il sert à dissuader, de tirer. C'est super drôle. Oh, wow, il y en a un qui essaye. Non. On a vu le projectile, la petite seringue, à tomber. C'est marrant. Ok. La tourelle, elle tire ou elle fait... Comment ça marche ? Utiliser de l'arme. Ouais, on peut la... Ouais, on la dirige, en fait. C'est sympa. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Contre la distance, une tourelle ou une arme montée. Ça marche. Bon. Bon, bah, on va devoir y aller bourrin, hein. Toi, tu vas tirer ou pas ? Non, toi, tu tires pas, ça. Je vais faire ça. Toi. Histoire d'aider. On a encore une grenade. Le fait de faire des explosions, ça enlève les effets sur le sol, j'ai remarqué. On va devoir tuer quand même pas mal de choses, là. Parce que c'est un peu la merde. C'est légèrement la merde. Il y a quand même beaucoup de gens un peu partout, là. Très bien. Vous voyez, elle, elle tire au laser. Elle détruit plus les pinces améliorées, j'ai remarqué aussi. Alors que je crois bien que le gosse le fait. Parce qu'elle va faire 95 de dégâts. Et pas 100. Par contre, c'est plus précis, donc on peut tenter de couper le bras directement. Mais voilà. Ça, c'est la différence que j'ai remarqué. Toi, par contre, t'es quoi ? Toi, il faut te tuer, quoi, en fait ? Mais ouais, c'est des différences avec le coup du laser et de la pince. On est pas si bien placé que ça. Toi, pour soigner, tu peux faire... Normalement, si tu soignes... Tu fais ton truc, non ? Ouais, elle est partie. Ouais, elle est partie. Ouais, ouais, non, c'est ça. J'ai juste à soigner, en fait. C'est pas une habilité, quoi. Bon, c'est juste qu'il soigne mieux, en fait. C'est pour ça que je le fais soigner. Tout simplement. Tout simplement. Euh... J'ai peur qu'on doive encore balancer des grenades. Lui m'emmerde, lui. Ça fait chier de lancer des grenades, quand même. C'est cher, tout ça. C'est cher en ressources. C'est cher. Ah, qu'est-ce que tu peux faire, toi ? Je t'arrive à... T'arrives là. Encore un mort. Now. T'as perdu les bras. Bon, ça va ? Ça va ? Est-ce qu'on peut paralyser le mec à côté de nous ? Est-ce qu'on peut le faire ? Oui et non, il faut sécuriser le... ... ... ... ... Ça m'étonnerait que lui survive, en fait. C'est parti. Mais comment on va faire, tu as-tu là ? ... 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 Pas mal, il reste plus que quoi, un là, il a 40 points de vie ou pas, il a 55, du coup, alors attends, Euh, liquidation rapide, c'est qui qui a le truc qui paralyse, merde, c'est toi, je sais plus sur qui je l'ai mis, si on peut récupérer, je sais que toi t'as un pistolet, tu peux tirer plusieurs fois dessus, à chaque fois j'oublie sur qui je l'ai mis, Euh, c'est toi, c'est Alexander. Bon du coup on pourra pas. Très bien. Je peux le faire. Il va mourir. Ok, let's move. Fais chier. Je voulais en prendre un. Bon, c'était pas, c'était un peu le bordel, hein, j'avoue que c'était un peu le bordel. Ah, par contre j'ai perdu ma tourelle ou pas ? Oh merde. Il faudrait peut-être que je la récupère en fait la tourelle. Oh. Oh, j'espère qu'il faut pas la récupérer à chaque fois parce que... Est-ce que je sais qu'on peut la déployer là et la récupérer ? J'ai vu. Dans les habiletés y'a ça. Oh. Good work. The progress we've made with your help has been tremendous. This is really encouraging. I do wonder sometimes though. Do you think a weapons based approach is the right solution ? I had thought the Phoenix project was looking for something more subtle. Do you ever worry that a military solution to the Pandoran plague will leave us living on a dead planet ? Hmm. Le problème qu'il n'est pas intéressé par une destruction mutuelle assurée. Indeed. Humanity needs to survive. But to do that, we have to put everything on the line. I don't envy West, or you. The responsibility must be crushing. Et ouais. Et ouais. Technologie anti-blindage. Une nouvelle génération d'armes gosses anti-blindage produirait un avantage très apprécié sur le champ de bataille. Ah ben... Oui parce que maintenant les machins euh... Les machins ils sont violents. Qu'est-ce qu'on peut mettre en premier ? Il y'a l'aspida qui m'intéresse. Réservoir de carburant, je sais pas à quoi ça sert. Ah oui c'est pour les avions, c'est pas vraiment intéressant pour le moment. Religion Danu, 250 et 500. Technologie laser avancée. Je dirais pas non pour l'anti-blindage. Je sais pas pourquoi on a eu ça. Ah c'est la récompense en fait. Ok. Euh... Les grenades je crois que j'en ai quelques-unes de côté. De toute façon j'en ai fait un petit paquet. J'en ai fait... Enfin une dizaine. Grenade purificatrice, zéro. Hummm... Ça devient trop mon arme préférée en fait. Un peu trop favorite là. On va dire qu'elle résout beaucoup de problèmes hein. Faut avouer hein. Donc on va... Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont non sur eux. Mais euh... Mais on va en faire d'avance. Alors au moins 4. Voir 5 en fait. 5, je vais voir 5. Parce qu'elles sont quand même extrêmement efficaces. Extrêmement puissantes. Genre une équipe qui est sous... Euh... Sous nombre. Euh... Honnêtement avec ça on peut facilement les... Gagner. Bon on va continuer ça. Bon bah c'est bien. Attends on fait voir l'autre s'il a récupéré sa tourelle du coup. Je sais pas comment ça marche. Non c'est pas tout. Ouais ça va il garde sa tourelle. Ok. Il a 2. Ouais. Il garde sa tourelle. C'est bien. C'est bien c'est bien. Bah bah c'est cool ça. C'est... C'est... Ce... Ce mec. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Il y a un truc qui est vachement sympa. C'est... Le renforcement électrique ça. Octroyer 20 points d'armure pendant un tour. Ça c'est... Je... Euh... Des fois je le fais bien en début de partie. Comme ça euh... Il y a Rosa là qui va se mettre sur les toits et tout ça. Elle a un peu plus d'armure. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et après ouais. Médecins de terrain. Je pense que ça va devenir de plus en plus intéressant en fait les techniciens. Parce qu'ils peuvent soigner les parties des membres. Parce que bon euh... Vous coupez le bras de mes snipers. Je suis dans la merde moi. Euh... Je fais plus rien hein. Donc euh... Donc ouais. Donc ça c'est vachement intéressant. Ouais. Et ça aussi c'est vachement intéressant. Non mais il est cool lui. Il est cool. Faut que je continue à bien jouer avec. Et j'en ai deux ou trois des techniciens maintenant. Voilà. Voilà. Je crois qu'il y en a encore un qui est en train de monter. Ouais il est déjà presque niveau 7. Donc c'est sympa. C'est sympathique. Bon ben voilà. C'était la mission euh... La mission de la nouvelle Jericho. Euh... Moi la prochaine fois donc... Bah je sais pas ce que je vais faire par contre avec les Hélios là. Euh... Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire. On verra. Je vais réfléchir. Et euh... Ce qu'il me faut... Ce qu'on va faire la prochaine fois ça va être... A la recherche de l'oiseau de feu là. Et ça on fera ça avec les Manticore. J'ai peur que... Honnêtement si je prends les Hélios. J'ai un peu peur qu'ils aillent plus vite en fait. Ça m'étonnerait quand même. Ils sont juste là hein. Euh... Euh... Je vais voir un peu les Manticore. Ouais... D'accord en fait. Ha ! Tiens les Manticore ils servent quasiment à rien. C'est ouf quand même. Faut leur faire faire autre chose aux Manticore. Faut que je les blinde de personnel et on fasse le tour de... Qu'on fasse des trucs. Ouais. Bon bah peut-être que j'enverrai la même équipe. Exactement la même équipe. Euh... En combat pour la deuxième mission. Euh... Genre le Ni Pandorien et les trucs comme ça. Je vais voir. Mais voilà. C'est bien. Ça avance bien. Je suis content là. Je suis content. Je suis content. On va faire la technologie anti-blindage. Ça m'intéresse. Euh... La fabrication. Donc on va faire l'équipement de ça. Je vais un peu me renseigner un peu mieux sur le technicien. Genre le bras par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire et tout avec le bras. Après il y a peut-être différents bras j'imagine. Ah ! Je vais peut-être pas me spoiler. Euh... Le poids c'est 4. C'est énorme quand même le poids. Alors... Ce qui est un peu embêtant c'est que le... Le technicien il a besoin de beaucoup de choses. Euh... Il a besoin de beaucoup de poids déjà. Donc il faudrait lui augmenter la puissance au max. Parce qu'il est soigneur en même temps que balancer des tourelles. Bon après 2 tourelles je pense que ce serait le grand maximum. Parce que c'est quand même vachement lourd. Euh... Après on peut mettre des... Enfin les medic kits aussi c'est utile. Parce que lui c'est plutôt le soigneur. Euh... Mais bon si vous lui rajoutez le bras plus sa grosse armure ça fait beaucoup quand même. Celui-là il a une armure légère aussi. Enfin bref il faudra regarder comment ça fonctionne. Je suis content. Content de ce cas ça écoute. Après on peut le muter. Je crois que ça serait con. Je crois que muter un technicien ça fait un peu débile quoi. Euh... Tiens. Vu que t'étais utile t'as gagné de la force. Euh... Et faudra que je lui débloque ça aussi. Pour qu'il fasse plus de dégâts. Mais honnêtement c'est pas vraiment utile. Mais ouais je pense que... Enfin quoi que... Attendez. La tourelle en fait il a pas besoin de la mettre comme ça. Parce que c'est une habilité donc il la prend de son sac. Euh... Le chargeur bon il recharge ça lui prend un point. À la limite je crois qu'on peut le laisser comme ça en fait. Parce que ça c'est une habilité il n'y a pas besoin de l'avoir en raccourci je crois. On verra. On verra. On verra un peu comment ça se passe. Euh... Voilà. Ce sera tout pour ce petit épisode. Ça s'est bien passé. C'était cool. Prochaine fois ça sera sûrement ça. Et après je voudrais bien faire d'autres choses. Genre sécuriser le priodonte ça serait pas mal aussi. Des trucs comme ça. Je vais peut-être faire une équipe pour... Enfin plusieurs équipes pour qu'on fasse des missions en même temps. Allez. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.